... Tout d'abord, permettez-moi de remercier et de souhaiter la bienvenue à Telegram Info, au Centre Régional d'Investissement, de lui souhaiter une bonne année et à travers vous, à tous vos lecteurs et visiteurs de votre site, une bonne année, pleine d'amour, de bonnes choses, de réussite, de prospérité. Et je vous remercie pour l'intérêt que vous portez au Centre Régional d'Investissement et à travers lui au monde des affaires et des investissements. Pour revenir à votre question, le bilan, ça dépend de quel angle je vais le traiter. C'est un bilan positif, si je le regarde du côté du montant d'investissement. Nous avons enregistré une hausse de 6% par rapport à l'année précédente. En termes de montant d'investissement, nous avons réalisé 190 projets avec un montant d'investissement de 2,917,000,000 de dirhams. Mais si on regarde à travers le nombre de dossiers traités, il y a une légère baisse qui est due essentiellement au nouveau découpage de la région. Comme vous le savez, quatre provinces, Sidi Ifni, Wurzazet, Zagoura et Tinerir, ont été ralliées à une autre région. Et nous avons reçu comme une nouvelle province la province de Tata, ce qui a fait que le nombre de dossiers traités a considérablement diminué. Mais relativement par rapport à l'année précédente, il y a une évolution de 6% et le tourisme reste toujours le premier secteur où les gens investissent. Les dossiers que nous avons traités dans le secteur du tourisme représentent 57%. sont dus essentiellement à des projets qui voient le jour dans la station de Tsarajus. Je nomme l'hôtel Mariotte, l'académie de tennis, l'hôtel Mariotte 500 millions de dirhams, l'académie 460 millions de dirhams. En deuxième position, il y a les services. Les services avec 16,5%. Les services, c'est essentiellement une nouvelle société UNESAR, la société de manétention d'Agedir, au niveau du port d'Agedir, qui va partager le travail avec Marsa Maroc et qui a un projet d'investissement de 232 millions de dirhams avec 300 emplois. L'ensemble de ces projets, l'ensemble de ces investissements va créer environ 4556 emplois. Donc, abstraction faite de cette baisse au nouveau découpage, mais également au nombre de dossiers de mines que nous traitions avant. Cette année, nous n'avons pas traité de dossiers de mines pour deux raisons. La première, il y a eu une mise à niveau du cadre réglementaire. C'est un nouveau texte qui vient de sortir. Donc, nous avons mis en veilleuse le traitement des dossiers miniers, ce qui fait que le nombre de dossiers a démunié. mais le reste, je considère que dans cette conjoncture économique un petit peu difficile, on est positif. Il y a le secteur du commerce également avec 11,56%, le BTP avec 6,7% et l'industrie avec 2%. J'espère que pour l'année en cours, l'année 2017 et les années à venir, nous aurons l'indice du secteur de l'industrie qui va augmenter avec la mise en place de l'agropole, avec la mise en place, incha'Allah, de la zone franche d'Agedir, avec la valorisation au niveau d'Aliopolis. J'estime que le bilan de l'année prochaine, de cette année en cours, sera meilleur, incha'Allah. Pour Alliopolis, aujourd'hui, il y a une trentaine d'entreprises qui ont eu leur autorisation de construire. Six projets ont déjà valorisé et construit. Quelques-uns ont déjà démarré leur activité. On parle toujours de la première tranche d'Aliopolis. La deuxième tranche est en cours, c'est l'agropole. Nous avons démarré la commercialisation des loups et la valorisation est en cours. La première tranche de l'agropole sera livrée le mois de juin courant, c'est-à-dire 2017. J'espère que ces deux zones ramèneront une valeur ajoutée considérable au secteur de l'industrie et des investissements en général dans notre région. C'est une très bonne question. Vous savez, nous sommes à l'aube d'une régionalisation avancée. Dans le cadre de cette régionalisation, il y a une concurrence aujourd'hui entre les régions. Chaque région essaie d'attirer le maximum d'investisseurs. Qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que nous faisons au niveau de notre région ? Aujourd'hui, il y a la mise à jour ou la mise à niveau un petit peu de nos zones industrielles. Je viens de parler d'Aliopolis, de l'agropole, il y a la deuxième tranche de CDBB, il y a la future zone logistique, il y a la future zone franche. Donc, on est en train de mettre une infrastructure d'accueil importante. Mais, il y a également l'assainissement du climat des affaires. Vous avez assisté il y a deux semaines à la présentation du programme d'action de la commission régionale du climat des affaires. Vous savez, aujourd'hui, l'investisseur n'a pas seulement besoin des infrastructures, il a besoin d'accompagnement, il a besoin d'un cadre réglementaire favorable, il a besoin d'une administration souple, flexible, il a besoin d'une rapidité dans l'exécution et le traitement des sous-dossiers. C'est pour cette raison que nous travaillons aujourd'hui au sein de la commission régionale du climat des affaires pour faire ce climat. Il y a un point essentiel, très important, sur lequel nous travaillons et nous devons travailler davantage, c'est le foncier. Le foncier, aujourd'hui, représente un, je ne dirais pas un handicap, mais un problème pour l'investissement. Vous savez, notre ville, notre région, notre ville, c'est essentiellement, est à l'image de ce bureau. De ce côté-là, nous avons la mer et de ce côté-là, nous avons les montagnes. Nous n'avons pas une assiette foncière assez conséquente pour pouvoir répondre aux besoins de nos investisseurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'on optimise l'utilisation du foncier existant. Il faut qu'on cherche et qu'on innove sur la matière de mobiliser le foncier. Je pense au foncier locatif au lieu de l'acquisition. Je pense au rôle que doit jouer aujourd'hui la région avec les moyens qui lui sont attribués dans le cadre de cette nouvelle régionalisation pour mettre en place un système d'incitation pour le volet foncier. Au sein du centre régional d'investissement, avec mes collègues, avec mes équipes, nous essayons un petit peu de rendre la tâche facile à l'investisseur, de mettre à sa disposition l'information. L'information est très importante aujourd'hui. Avec l'observatoire de l'économie régionale que nous avons mis en place il y a deux années, il y a trois ans au niveau du centre régional d'investissement, on essaie de produire de la matière, de l'information qui aide le promoteur à prendre la bonne décision. Deuxièmement, l'accompagnement. Aujourd'hui, on n'est pas une boîte postale. Il ne suffit pas de recevoir le dossier, de le traiter au sein de la commission et de donner un avis favorable ou défavorable. Aujourd'hui, nous avons épousé une autre manière de faire, c'est-à-dire qu'on reçoit le promoteur avec une idée de projet ou avec un projet, dans sa phase préliminaire. On essaie de l'accompagner, de voir quelles sont les choses qu'on peut modifier dans son projet pour qu'il passe vite et qu'il ne représente pas des problèmes par la suite. Cet accompagnement, aujourd'hui, nous essayons de l'accentier, de la rendre plus efficace. Troisième chose, c'est très importante, c'est l'accompagnement post-création. C'est-à-dire, on va donner au promoteur l'avis favorable et on ne va pas le laisser partir. On doit l'accompagner jusqu'à la réception de ses autorisations, jusqu'à la mise en place de son chantier, jusqu'au démarrage de son activité. Cet accompagnement, nous espérons qu'avec cet accompagnement, ce traitement des dossiers, nous puissions donner confiance à nos investisseurs. Reste aujourd'hui, nous attendons les conclusions de l'étude qu'a lancée la région avec McKinsey pour voir quelles sont les conclusions de ces études, pour qu'on travaille dans le cadre de ces conclusions et rendre notre région plus attractive. Polémique, le mot, je dirais, il y a eu une désinformation, si je peux se dire, sur ce dossier. Ce dossier, comme tout autre dossier, permet à moi de revenir un petit peu sur l'historique, que tout autre dossier passe par deux faces. Nous avons reçu un APS, un avant-projet sommaire de ce projet que je présente comme suit. C'est un projet d'animation touristique dans nos régions sur deux projets fusionnés à ce projet. Le premier projet, c'est Agadir Linde qui est un parc d'attraction sur 19 hectares avec un montant d'investissement de 190 millions de dirhams. Le second projet mitoyen, c'est Agadir Camp qui est sur 17 hectares et qui est un camping avec 130 millions comme montant d'investissement. Ces deux projets ont été présentés à la commission régionale d'investissement au sein du Syrie qui les a étudiés. Nous avons accompagné ce monsieur, nous l'avons assisté pour reformuler son projet. Sa demande, pour bien présenter son projet, il est passé dans la commission régionale d'investissement présidée par Mme Loueli. Dans cette région, dans cette commission de pardon, qu'est-ce qu'on fait ? On donne l'accord de principe, notre avis sur la faisabilité économique du projet. C'est-à-dire, vous avez demandé à un foncé de l'État, est-ce que le foncé est disponible ? Est-ce qu'il est assigné ? Est-ce qu'il n'y a pas d'opposition ? Est-ce qu'il n'y a pas d'occupation ? Est-ce qu'il n'y a pas d'ayant droit ? Ces choses-là, on les a vérifiées et nous avons conclu avec le promoteur un contrat de location d'un terrain domanial qui appartient au domaine de l'État, privé de l'État. Et nous avons étudié au sein de cette commission la faisabilité économique du projet. Est-ce qu'il est faisable ? Est-ce qu'il est réalisable ? Est-ce que le promoteur répond aux critères de ce projet ? Est-ce qu'il a les références techniques ? Est-ce qu'il a les moyens pour réaliser ce projet ? Quels sont les délais de réalisation de ce projet ? Quel est le cadre juridique ? Dans le cadre, il va être traité. À la lumière de ces conclusions, on donne l'accord de principe au sein de cette commission. Et on transmet le dossier à une deuxième phase qui est la CGP, la commission des grands projets. Cette commission, elle va travailler sur les choses techniques, sur la faisabilité technique, les autorisations, les études d'impact, les études de sol, les éléments relatifs au côté urbanistique, quel est le coste, le coefficient d'occupation du sol, quel est le coefficient d'utilisation du sol, quelles sont les hauteurs, quelle est la consistance. Tous ces aspects sont en cours d'études au sein de la CGP. Très bien. Quel est le problème ? Le problème, il est simple. À l'occasion de la présentation du SUDU, du schéma directeur de l'urbanisme, il a été soulevé par le bureau d'études que cette zone où le projet allait se faire est une zone sismique. C'est quoi une zone sismique ? C'est une zone, d'après le SUDU, c'est une zone située entre deux failles sismiques. Et il faut faire attention pour ne pas autoriser des projets qui vont recevoir le grand public. Nous avons eu cette information. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut l'ignorer et continuer à traiter ce dossier ? Et le jour où il va y avoir un problème, on va dire, il fallait faire, on aurait dû le faire. Ou prendre une pause et voir comment est-ce qu'on va traiter ce problème. Ce qui a été fait, c'est qu'au sein de la commission des grands projets, la CGP, ils ont besoin d'un avis technique. et la CGP a estimé qu'il faut demander l'avis technique d'un organisme expert. Ils ont fait appel à un laboratoire public qui est le LP2E. Le LP2E a travaillé sur deux choses, sur les conclusions du SUDU et a travaillé sur l'avis donné par le promoteur, parce qu'il a présenté un document dans lequel il part de la sismicité du site. Sur ce, l'avis de l'LP2E a confirmé que c'est une situation sismique et qu'il faut faire attention de mettre en place un projet qui va recevoir le grand public. Cette information est sortie chez la presse, d'où le débat aujourd'hui autour de ce projet. J'aimerais préciser une chose. Ce projet aujourd'hui, il est en phase d'études, il n'est pas encore autorisé. Il a une autre autorisation pour faire les accès et le terrassement et le nettoyage qui a été donné par la commune d'Agadir, mais l'autorisation de construction et l'autorisation d'exploitation n'est pas encore donnée parce que la CGP n'a pas encore terminé son travail. Et aujourd'hui, il a été décidé au niveau du conseil régional et la Wilaya d'ordonner une étude d'un bureau d'études spécialisé qui va nous dire quel est le dogré de sismicité, faut-il recevoir des projets sur ce site ou pas, si oui, quelles sont les normes de construction qu'il faut utiliser. Sinon, quel type de projet on peut mettre sur ce site ? Je précise également une autre chose, c'est que j'ai lu quelque part qu'on a arrêté le projet. Le projet n'a pas démarré pour être arrêté. Le promoteur est en phase de préparation du site, les accès, le nettoyage, parce que le site était un petit peu délabré, il était un petit peu un débarras pour les gravats et pour les squatteurs. Aujourd'hui, il est en train de nettoyer, tout simplement. J'espère que les conclusions de l'étude qui a été ordonnée par la région et par la Wilaya seront concliantes et sur la base de laquelle on peut décider du devenir et de l'avenir de ce projet. Ce projet n'a pas démarré pour être arrêté. Ce projet n'est pas encore autorisé pour la construction. Il a été autorisé pour le nettoyage et pour les accès. Donc, je ne vois pas de polémique et je ne vois pas pourquoi on va créer tout ce site. Je comprends qu'à Égadir, les gens ont besoin de projets d'animation dans une destination touristique, d'où cet intérêt particulier à ce projet. Vous savez, l'investissement baigne dans un environnement qui est local, régional et international. C'est partout. C'est vrai qu'il y a une baisse de l'activité économique au niveau régional. Je ne parle pas de nos régions, mais aujourd'hui, je parle de notre région au niveau du Maroc, au niveau international, voire même. Mais moi, je fais de l'investissement. Investir, c'est prendre des risques. Des risques qui sont mesurés, calculés. C'est ce que nous faisons. Mais investir, c'est croire que demain sera meilleur. Il faut être optimiste. Nous croyons que demain sera meilleur et nous sommes très optimistes pour notre région. Nous avons les compétences qu'il faut au niveau des femmes et des hommes de cette région. Nous avons des avantages au niveau... Alhamdoulilah, Dieu a donné à cette région des potentialités naturelles conséquentes. C'est une région qui jouit d'un climat magnifique. C'est une destination touristique de premier rang. C'est une région agricole. C'est une région universitaire. Nous avons tous les ingrédients pour faire de bons investissements et pour que notre économie demain sera meilleure. Et je crois que demain sera meilleur.